Selon les données de l'Institut canadien d'information sur la santé au Canada, il y a un rapport qui est sorti qui s'intitule « La surutilisation des examens et des traitements au Canada », près de 30 % des tests, consultations et traitements en soins de santé sont inutiles. Cette statistique-là, pour moi, ça illustre l'échec monumental qu'on a dans nos soins de santé à prendre des décisions cliniques intelligentes à l'aide de notre raisonnement clinique, logique et donc à l'aide de notre cerveau. Ça met en lumière aussi probablement l'incapacité des professionnels de la santé d'être majoritairement tous à jour sur les données probantes et les meilleures pratiques parce que c'est un énorme défi, voire impossible, en fait, d'être toujours à jour sur tout. Et si je pense qu'il y a un endroit où éventuellement l'intelligence artificielle pourra nous aider en soins musculo-squelettiques, c'est possiblement dans cette notion de décision clinique. Prendre des décisions, c'est en fait à peu près la chose que je dois faire le plus souvent dans une journée en clinique avec des patients. Est-ce que le patient est là à la bonne place ici devant moi? Est-ce que ce patient-là devrait voir son médecin? Devrait-il voir un autre professionnel de la santé? Est-ce qu'il a besoin de passer une radiographie, une IRM, un scan? Est-ce qu'il doit avoir un autre médecin spécialiste ou un orthopédiste? Est-ce qu'il peut bénéficier d'un traitement comme une injection? Est-ce que c'est un candidat à une chirurgie? Dans l'épisode d'aujourd'hui, on fait le tour de comment bien réfléchir pour prendre des décisions et on répond à toutes ces questions avec notre cerveau. Il y a un concept général qu'il faut garder en tête en tout temps si on veut prendre des décisions cliniques intelligentes avec notre cerveau et c'est le concept de la trajectoire des soins. La trajectoire des soins, c'est le parcours qu'un patient prend à travers le système de santé, qu'il soit public, privé ou mix, entre le moment où des signes et des symptômes apparaissent, une plainte, que ce soit une douleur, un inconfort ou d'autres symptômes jusqu'au moment où cette personne-là est rétablie lorsque c'est possible. Par exemple, une personne qui remarque l'apparition d'une petite bosse sur sa peau pourrait d'abord en parler au pharmacien du coin tant qu'à aller acheter du shampoing. Ce pharmacien pourrait recommander de lui prendre un rendez-vous avec son médecin de famille. Cette personne-là pourrait prendre un rendez-vous avec son médecin de famille qui la référait éventuellement en dermatologie par exemple et la dermatologue pourrait dire que ce n'est rien et donc de laisser ça aller et ce serait la fin de la trajectoire des soins. Mais l'ensemble de ce parcours-là à travers les différents endroits, les différents professionnels de la santé, ce serait la trajectoire de soins de cette personne-là. Prenons un exemple avec une douleur musculo-squelettique où une personne remarque depuis quelques semaines une nouvelle douleur à l'épaule est apparue sans accident spécifique, sans raison. Elle pourrait consulter d'abord un ostéopathe que son amie lui aurait recommandé dans une clinique privée. Puis peut-être qu'après trois séances, s'il n'y avait pas d'amélioration, elle pourrait décider de prendre rendez-vous avec son médecin de famille en disant qu'elle a consulté un ostéopathe sans changement. Et son médecin de famille pourrait vouloir lui faire passer un rayon X. Le résultat du rayon X pourrait montrer de l'arthrose modérée à l'épaule, par exemple. Et elle pourrait lui prescrire d'aller consulter en physiothérapie puisque la physiothérapie peut avoir de très bons résultats dans l'amélioration de la condition pour une condition comme l'arthrose à l'épaule, par exemple. Et peut-être qu'après huit semaines de physiothérapie, la patiente pourrait être satisfaite de sa condition et retourner à sa vie normale. Ce serait un exemple de trajectoire de soins pour un épisode douloureux. Et en lien avec ce concept important, la question que je me pose constamment en fait, quand vient le temps de prendre des décisions cliniques, sur tous ces aspects-là mentionnés, c'est la suivante. Est-ce que ça va changer quelque chose à la trajectoire de soins de mon patient? En d'autres mots, est-ce que ça va changer le plan de match à suivre? Et cette question-là, on devrait se la poser constamment pour trois bonnes raisons. La première raison, ce serait dans l'optique de simplement simplifier la trajectoire de soins des gens. La deuxième raison, c'est de réduire l'utilisation non nécessaire et inutile des ressources de notre système. Et au final, qui pour moi est vraiment le point le plus important, en fait, c'est d'améliorer la qualité des soins offerts aux gens. Je veux qu'on décortique ensemble les principales décisions cliniques que je fais, par exemple, en tant que physio, en douleurs musculosquelettiques. Et essayons de voir comment on peut mettre de l'avant un processus de décision où notre cerveau est vraiment notre principal allié. Le premier élément, je l'avais abordé brièvement dans le premier épisode de la série, c'était de décider si la personne devant moi, elle est à la bonne place. Et la question, en fait, à se poser, c'est la personne, est-ce qu'elle a une douleur musculosquelettique? Et pour savoir ça, les connaissances qu'on doit avoir, c'est évidemment la connaissance des patrons de douleurs mécaniques et la connaissance des pathologies graves, que ce soit les signes, les symptômes, les tests qui sont bien démontrés pour les exclure, ces pathologies graves. Et ça change le plan de match s'il y a une forte suspicion de pathologies graves qui méritent une attention médicale. Donc, pour moi, c'est une question qui est pertinente à se poser, assurément. La deuxième notion, c'est la notion de tests, les tests cliniques. Quels tests je fais dans mon évaluation? Comment je décide, si on parle de décision clinique, les tests que je choisis? Les tests orthopédiques sont assurément surutilisés et probablement mal utilisés. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y en a trois principales qui me viennent en tête. La première étant parce que, de un, la majorité de ces tests-là n'ont pas des bonnes valeurs métrologiques pour conclure à la présence ou l'absence d'une pathologie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tests qui ont été développés dans l'optique ou l'espoir que ça puisse diagnostiquer des pathologies musculo-squelettiques. Et que finalement, quand on met ces tests-là au défi d'une étude, une étude qui s'intéresse à évaluer la qualité des tests, où on peut comparer les résultats des tests à ce qu'on appelle un « gold standard ». Donc, par exemple, si on voulait développer des tests pour l'arthrose du genou, on voudrait comparer ça, par exemple, à des mesures où on est capable de savoir de façon systématique s'il y a présence d'arthrose du genou, par exemple, avec une imagerie comme un rayon X ou une IRM. Bref. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que parce que même pour les tests qui ont une valeur intéressante, donc il y a des tests qui ont vraiment été étudiés et qui démontrent une valeur intéressante diagnostique, souvent le résultat obtenu des tests ne change peu ou pas le plan de match au final. C'est-à-dire qu'un des exemples auxquels je pourrais penser, ce serait des tests pour les menisques au genou, par exemple. Donc, bien qu'il y a peut-être certains tests, quand on les regroupe ensemble, qui peuvent nous donner une indication intéressante à identifier une déchireur du menisque, la question même à se poser, c'est est-ce que j'ai besoin de savoir si cette personne-là a une déchireur du menisque pour améliorer sa condition? Et j'y reviendrai tantôt à savoir comment on fait pour répondre à cette question-là. Le troisième élément, c'est le fait que les tests qui sont bons, qui ont été identifiés comme étant avoir de bonne valeur. Ce sont des tests qui permettent de conclure un diagnostic patho-anatomique précis basé sur notre modèle médical. Donc, par exemple, une déchireur du ligament croisé antérieur, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, etc. Donc, la question n'est plus de se demander si le test est pertinent, mais plutôt de se demander quand est-ce que c'est important d'avoir un diagnostic patho-anatomique précis. Et la réponse à cette question-là, c'est que quand on peut identifier un diagnostic patho-anatomique et que le fait d'identifier ce diagnostic va permettre de changer significativement le plan de match ou la trajectoire et donc d'améliorer la prise en charge de la personne, c'est là que c'est pertinent. Mais si d'identifier un diagnostic anatomique précis ne change pas ce qu'on ferait avec la personne de toute façon parce qu'on vise la fonction, la qualité de vie et non nécessairement le changement de l'anatomie, si une telle chose est possible, eh bien à ce moment-là, il y a probablement beaucoup moins de moments qu'on pense où c'est nécessaire d'arriver à un diagnostic anatomique précis. Et c'est aussi une des choses qui, une des raisons pour lesquelles on peut remettre en cause des fois le modèle patho-anatomique dans son utilité à nous aider à améliorer la qualité de vie des gens qui sont aux prises avec des douleurs musculo-squelettiques. La question à se poser, c'est pourquoi je fais ce test-là, si on parle des tests orthopédiques par exemple. Si il est négatif de ce test-là, qu'est-ce que je fais? Si il est positif, qu'est-ce que je fais? Est-ce que le résultat du test permet vraiment d'influencer la suspicion de la présence ou l'absence d'une pathologie? Et c'est là où la notion de ratio de vraisemblance positif et ratio de vraisemblance négatif entre en jeu. Et pour mettre en contexte, pour les personnes qui sont moins familières avec ce concept-là, c'est un concept statistique qu'on appelle, en anglais, c'est le LR plus et le LR moins, likelihood ratio positif, likelihood ratio négatif. Et c'est la meilleure statistique qu'on peut utiliser comme clinicien pour conclure si un test est utile ou non pour nous en clinique, à savoir le LR moins pour réduire la suspicion de la présence d'une pathologie. Donc, ça va être des tests qui vont nous permettre d'exclure la pathologie. Et la statistique de LR plus qui, quand elle est bonne, permet d'augmenter notre confiance que la pathologie soit réellement présente. Et donc, pour moi, quand je fais des tests orthopédiques, des tests spécifiques, je n'utilise que des tests spécifiques dont je connais les valeurs de LR plus et de LR moins. Pour moi, c'est un non-sens, en fait, d'utiliser un test si on ne sait même pas s'il peut permettre de conclure à ce qu'on pense qu'il permette de conclure. Donc, par exemple, si vous utilisez un test, et là, je vais y aller dans un terme très spécifique au physiothérapeute, si on utilise un test de Hawkins-Kennedy à l'épaule de façon isolée et qu'on ne connaît pas ses valeurs métrologiques de façon isolée, peut-on réellement conclure ou non à la présence de la pathologie que le test prétend pouvoir éliminer ou confirmer? Donc, prenons un exemple concret, justement, avec les tests spécifiques à l'épaule. Quand on a une condition à l'épaule ou une personne qui consulte avec un problème à l'épaule, on devrait se poser la question suivante. Quelles sont les conditions musculo-squelettiques à l'épaule précises qui méritent un plan de match différent d'une prise en charge habituelle en physio? Parce que la réponse à cette question-là, en fait, d'être capable de faire la liste des conditions qui nécessitent vraiment autre chose qu'une analyse habituelle en physio avec un programme de rééducation, avec des séances de suivi, de l'éducation, de l'enseignement, etc., bien, c'est ces conditions-là qu'on veut être capable d'identifier, d'avoir la liste dans notre tête et c'est des tests en lien avec l'exclusion ou l'inclusion de ces pathologies-là qu'on devrait être capable de maîtriser et qu'on devrait s'intéresser à obtenir et donc qu'on devrait chercher à savoir c'est quoi les meilleurs tests qui ont les meilleures valeurs de LR plus et de LR moins pour nous amener à conclure à la présence ou l'absence de ces conditions-là. Et brièvement comme ça, les conditions qui me viennent en tête, par exemple, c'est une capsulite à l'épaule en phase aiguë qui, hors de tout doute, on sait, c'est pas mal le gold standard que c'est le genre de pathologie à l'épaule qui bénéficie grandement d'une injection de cortisone en phase aiguë chimique. C'est à peu près, en fait, c'est la meilleure intervention qu'on peut faire pour quelqu'un qui a une capsulite. Donc, c'est important d'être capable de l'identifier. Ça, ça devient un moment où on veut identifier quelqu'un qui a une capsulite. Donc, on veut savoir c'est quoi l'examen clinique, c'est quoi les tests qui permettent de regrouper pour être capable de l'exclure à tout le moins. Petite pause du podcast car je suis très enthousiaste d'annoncer un tout nouveau partenariat pour le podcast avec Overview qui risque de t'intéresser si tu travailles en réadaptation musculo-squelettique. Overview, c'est une plateforme en ligne où tu peux t'abonner pour avoir accès en tout temps à une synthèse de tous les guides de pratiques cliniques en réadaptation musculo-squelettique. Tu te demandes si une intervention serait recommandée ou non pour une patiente que tu as vue cette semaine. Eh bien, en quelques clics sur Overview, tu as réponse à ta question. Pour l'avoir moi-même utilisé récemment, c'est une ressource fiable qui est innovante dans le transfert de connaissances et ça permet d'avoir accès rapidement aux meilleures pratiques. En plus, Overview, c'est une entreprise locale québécoise qui est menée par une jeune physiothérapeute inspirante qui veut aider les professionnels à avoir une vision d'ensemble de la pratique basée sur les évidences scientifiques. Tu peux avoir accès dès aujourd'hui à une réduction de 10% sur l'abonnement individuel d'Overview avec le code santé10. Donc, je t'invite dès maintenant à aller jeter un coup d'œil au site web d'Overview en cliquant sur le lien qui est dans la description de l'épisode du podcast. L'autre élément, c'est évidemment tout ce qui est premier épisode de luxation traumatique à l'épaule parce que de un, on pourrait avoir une fracture et de deux, c'est peut-être une clientèle qui pourrait bénéficier d'une chirurgie ou d'une période d'immobilisation. Donc, d'identifier ce potentiel diagnostic, c'est quelque chose qui permet de changer la ligne de conduite. Évidemment, une fracture parce que le plan de match est différent, ça nécessite probablement une immobilisation. On pourrait parler des déchirures traumatiques complètes d'un tendon de la coiffe des rotateurs. Selon la grosseur de la déchirure, le profil du patient, c'est une pathologie qui pourrait nécessiter une chirurgie et pourrait nécessiter dans un temps assez, disons, dans une fenêtre de temps restreinte. Donc, encore une fois, si on s'intéresse à identifier quelle pathologie on doit avoir des bons tests, bien ça, c'en est une. Donc, on devrait savoir c'est quoi les meilleurs tests pour identifier les déchirures complètes de la coiffe des rotateurs. Un autre élément auquel on pourrait penser, c'est peut-être des entorses acromioclaviculaires de grade 3, donc des entorses complètes. Peut-être que c'est des... Est-ce que c'est des périodes d'immobilisation? Est-ce que c'est une chirurgie? Bref, donc, c'est le genre de pathologie qui nécessite une prise en charge initiale qui peut être différente, dépendamment. Et peut-être certains cas de tendinopathie où la douleur est très incapacitante et empêche de fonctionner et de dormir, qui pourraient être, dans certains cas, une indication pour une injection de cortisone. Donc, la première question, quand je considère un raisonnement clinique basé sur ce principe-là, c'est est-ce que je suspecte une de ces pathologies-là chez mon patient, basée sur l'histoire et l'entrevue? Si on ne le suspecte même pas, il y a peu de chances que de faire nos tests soient pertinents parce qu'il y a peu de chances que ces tests-là permettent de finalement confirmer la pathologie s'il n'y a rien qui a mené à ça en termes de facteurs de risque, d'histoire de la condition, de mécanisme de blessure. Mais si oui, on doit savoir c'est quoi les meilleurs tests qui ont les meilleures qualités pour exclure ou inclure la pathologie. Et je pense vraiment qu'on peut éliminer vraiment, vraiment beaucoup de choses avec notre raisonnement, avec notre cerveau, simplement en posant les bonnes questions. Donc, par exemple, en absence de trauma, on sait qu'il ne peut pas avoir eu de luxation, on sait qu'on ne peut pas avoir de fracture, on ne peut pas avoir de déchirure traumatique, on ne peut pas avoir d'entorse acromioclaviculaire traumatique. Donc, déjà, c'est le genre de chose où simplement en posant des questions, on élimine beaucoup de choses. S'il n'y a pas de perte significative, dramatique de mobilité. Il n'y a pas de ce qu'on appelle le shrug sign. On sait qu'il n'y a pas de capsulite en phase aiguë chimique ou en phase de raideur parce que c'est une condition qui doit absolument se présenter avec une perte significative de la mobilité. Si on est capable de dormir assez bien, on est capable de fonctionner, notre qualité de vie, elle est affectée, mais ce n'est pas significatif au point où on n'est pas capable de faire notre journée. On sait que pour une épaule, ça ne répond pas aux critères pour justifier une injection de cortisone en première ligne. Donc, juste avec ça, on sait déjà que le patient n'a probablement pas besoin d'imagerie, n'a probablement pas besoin d'orthopédiste et n'a probablement pas besoin d'injection. Donc, on voit à quel point, quand on raisonne avec notre cerveau justement et qu'on pose les bonnes questions, on peut se sauver à faire plein de choses inutilement qu'on n'a pas besoin de faire, qui ne vont pas changer la conduite clinique quand on a vraiment un bon raisonnement clinique. Prenons un autre exemple concret avec les tests spécifiques au genou. S'il n'y a pas de trauma et il n'y a pas de blocage articulaire, il y a de très, très, très bonnes chances que ce soit un cas physio standard et donc que l'imagerie soit peu pertinente pour dicter notre conduite et que les tests spécifiques soient également peu utiles pour dicter notre conduite. Et quand je dis qu'ils seraient peu utiles les tests spécifiques, ce n'est pas pour dire qu'on ne serait pas capable d'identifier, par exemple, comme tantôt, une déchirure miniscale dégénérative avec certains tests. Ce que je veux dire, c'est que même si on identifie une déchirure dégénérative miniscale, ça ne change pas la prise en charge. Il n'y a pas un traitement spécifique aux déchirures miniscales dégénératives qu'on va faire. Et donc, ça va revenir à évaluer la condition musculo-squelettique de la personne, c'est quoi ses déficits, c'est quoi les éléments qui sont problématiques, qui sont pertinents en lien avec sa biomécanique qu'on peut travailler et non de s'arrêter à générer un plan de traitement basé sur le fait qu'il y ait une atteinte précise miniscale. Pourquoi faire des tests ligamentaires si on n'a pas d'histoire de trauma? C'est très peu plausible qu'il y ait une atteinte qui mérite une attention ou qui change notre conduite. Donc, c'est un peu dans la même optique. Et encore une fois, pour revenir sur les menisques, pourquoi faire des tests pour les menisques s'il n'y a pas eu de trauma? Quand on sait que les évidences actuelles démontrent aucune différence entre la chirurgie pour des déchirures miniscales dégénératives versus un traitement de physiothérapie. Donc, la personne pourrait tenter de justifier le fait de vouloir savoir s'il y a une déchirure duminiscale pour arriver à un diagnostic précis. Mais au final, le fait d'arriver à ce diagnostic précis, de savoir s'il y a une déchirure dégénérative, ne change pas la conduite. Donc, de l'identifier n'est même pas si pertinent que ça. On pourrait s'arrêter et se satisfaire du fait qu'on pourrait avoir une atteinte articulaire au genou. Donc, de se satisfaire du fait qu'on a un problème articulaire comme diagnostic sans nécessairement s'arrêter à savoir si c'est précisément le menisque ou une autre structure. Suite à ça, on peut se poser des questions du genre, le genre de décision clinique, si on doit référer pour une injection ou non. Quand on regarde les données probantes, il y a très peu de conditions pour lesquelles les injections de cortisone, par exemple, ont des données probantes qui la supportent. Pour quel type de pathologie? En fait, on a des données probantes qui nous disent que dans plusieurs conditions, en fait, c'est probablement une mauvaise idée. Donc, il y a probablement plus de risques que de bénéfices. On peut penser, entre autres, à tout ce qui a trait au tendinopathie. On a des données probantes qui suggèrent que des injections de cortisone augmentent le risque de déchirure des tendons. On a des évidences qui démontrent que dans un contexte dégénératif, par exemple d'arthrose articulaire, que des injections de cortisone pourraient potentiellement même accélérer ce processus dégénératif-là, bien qu'on peut avoir un soulagement sur la douleur à court terme, évidemment. Donc, c'est le genre d'éléments à considérer quand on veut prendre cette décision-là, à savoir si on ferait une injection ou non. Une autre décision clinique, si on poursuit sur le tour des décisions cliniques à se demander, c'est, par exemple, est-ce qu'on doit référer pour une imagerie? Si on considère, par exemple, les imageries pour le dos, pour la cône lombaire, pour le cou, qui sont possiblement les endroits où on a tendance à prescrire beaucoup trop d'imagerie, l'imagerie, elle est recommandée seulement en présence de drapeau rouge. Et donc, si on suspecte une pathologie grave ou si on avait des signes, des présences de signes ou de symptômes neurologiques qui auraient tendance à aller en se dégradant. Et donc, de passer un rayon X pour valider s'il y a de l'arthrose, à mon avis, avec les connaissances que j'ai actuellement, pour moi, ce n'est pas juste inutile, mais ça va probablement nuire à la personne plus que ça va l'aider. Et je crois que cette notion de risque-bénéfice, on l'étudie beaucoup en termes de risque physique, c'est-à-dire est-ce que l'intervention suggérée peut amener une conséquence physique? Par exemple, pour les chirurgies, une embolie pulmonaire ou des risques d'infection ou des choses comme ça. Mais je pense que quand on considère un test, une imagerie ou un traitement, on doit aussi considérer le risque psychologique. Et quand je parle de l'imagerie et que ça peut probablement plus nuire à la personne que l'aider dans un contexte où cette personne-là n'a aucune indication claire de passer une imagerie comme des drapeaux rouges ou une considération chirurgicale ou d'injection, par exemple, bien tout ce que ça va faire, c'est que ça va étiqueter la personne avec son arthrose de genoux, par exemple, et cette personne-là va dorénavant s'identifier potentiellement à cette arthrose de genoux et ramener la source de l'ensemble des problèmes à cette arthrose et peut-être générer un désespoir et un peu d'optimisme à pouvoir s'améliorer. On sous-estime aussi l'impact sur l'assurabilité des personnes que ça peut avoir. Les gens oublient que de passer un IRM lombaire et de trouver une hernie discale qui n'est peut-être pas en lien avec la condition, ça peut affecter la capacité d'une personne à être assurable par rapport aux assurances de personnes individuelles comme des assurances à invalidité. Et ça favorise aussi l'entretien de croyances erronées et nuisibles qui disent que, bon, telle trouvaille à l'imagerie est absolument la cause de la douleur. Pour moi, dans la même optique, passer une IRM lombaire pour identifier s'il y a une hernie discale, c'est inutile à moins qu'on ait des raisons de croire qu'il y a une hernie qui crée une compression dangereuse sur les nerfs du cou ou dans le bas du dos, par exemple, dans une optique où on suspect une pathologie grave ou on suspect un état neurologique qui se dégrade. Mais c'est de plus en plus clair, la littérature supporte, en fait, il y a de la littérature qui supporte les effets psychologiques négatifs de la prescription d'imagerie lorsqu'elle est non indiquée et ça mène aussi à plus de consultations en spécialité inutiles et à plus d'injections inutiles. Et ça, c'est une étude que j'avais déjà partagée, entre autres, dans une infographie sur les réseaux sociaux de Parle-moi de santé. La dernière question que je veux aborder dans les décisions cliniques, c'est la notion de comment décider si on réfère à un orthopédiste. Bien, pour moi, la façon de raisonner, c'est de se poser la question, en fait, la question à se poser principale, c'est je dois pouvoir identifier que le patient devant moi est un potentiel candidat à une chirurgie pour une pathologie qui peut bénéficier d'une chirurgie. Donc, prenons, entre autres, les déchirures du ligament croisé antérieur, qui est une des choses dont la littérature est très effervescente dans le moment. Eh bien, peut-être que chez un athlète jeune de haut niveau, avec des hauts standards, des hauts prérequis physiques, avec des sports de changement de direction, peut-être que cette personne-là est un candidat à une réparation chirurgicale. Bien que ce soit pas clair au niveau de la littérature, si c'est vraiment le cas, on ne pourrait pas priver cette personne-là d'un potentiel opinion chirurgicale, puisque ça pourrait être une option qui est envisagée, qui serait avec un résultat intéressant. Si on prend, encore une fois, au niveau des genoux, les déchirures traumatiques des ministres qui amènent des épisodes de blocage au genou. Donc, vraiment, un blocage mécanique au genou, qui peut être, pas nécessairement tout le temps, mais qui peut être indicateur d'un type de déchirure particulière au niveau des ministres, et qui pourrait bénéficier d'une chirurgie. Même si on sait qu'il y a certains cas qui peuvent, évidemment, avoir de très bons résultats sans la chirurgie, c'est le genre de condition que je dois avoir en tête que c'est peut-être une des personnes qui pourrait bénéficier d'une chirurgie. Si on prend, encore au genou, la déchirure musculaire du quadricep, il y a une contrainte de temps, souvent, dans la capacité des chirurgiens à pouvoir réparer le tendon. Donc, c'est le genre d'atteinte qu'on ne veut pas manquer, qu'on veut être capable d'identifier. Et, finalement, si on pense à l'épaule, les déchirures traumatiques de la coiffe des rotateurs, chez un travailleur de construction très physique qui travaille souvent avec les bras dans les airs, par exemple, chez quelqu'un qui est jeune, en bonne santé, avec une belle condition de l'épaule, une bonne qualité des tissus de l'épaule, c'est le genre de participants, de patients qui pourraient bénéficier de la chirurgie. Et donc, c'est seulement quelques exemples. Je ne peux pas faire le tour de tout le corps, évidemment, mais c'est des bons exemples qui nous permettent de comprendre où la question à se poser, c'est est-ce que la présence d'une pathologie chez cette personne-là, c'est une pathologie qui bénéficie d'un, d'une chirurgie? C'est-à-dire qu'on a des évidences qui démontrent que la chirurgie est vraiment efficace et que, dans certains cas même, il pourrait y avoir un meilleur résultat que le traitement en physiothérapie. Et numéro deux, c'est d'identifier les tests qui permettent de suspecter cette pathologie-là pour être capable de faire un bon examen clinique et au besoin de référer en orthopédie. Donc, en conclusion, quand on réfléchit de cette façon-là, on réalise souvent qu'on fait trop de tests qui ne changent pas notre conduite. On réfère souvent pour de l'imagerie qui n'aidera pas notre conduite et même des fois qui peut nuire. Et on peut référer souvent en orthopédie chez des patients qui n'auront pas de bénéfice clair d'une chirurgie ou, encore pire, chez qui on ne s'est même pas donné la peine d'avoir une bonne fenêtre de traitement et de prise en charge en physiothérapie. Ça met aussi en lumière un peu l'obsession qu'on a à trouver un diagnostic pato-anatomique, même si d'identifier ce diagnostic-là n'est souvent pas possible et que même quand c'est possible, souvent, ça n'améliore pas notre prise en charge. Et donc, il y a trois questions à se poser pour prendre des décisions avec notre cerveau en tout temps en clinique. Le test spécifique que je m'apprête à faire, ce serait quoi un résultat qui va dicter la conduite à suivre? Si je n'ai pas de réponse, c'est peut-être un test qui pourrait être mis à la poubelle si on ne pense pas qu'il va nous aider dans notre conduite. L'imagerie que je voudrais demander au médecin, c'est quoi un résultat possible qui pourrait changer ce que je vais faire? Est-ce qu'il y a une possibilité de nuire à mon patient en demandant une telle imagerie? Si ça peut nuire, est-ce que les bénéfices surpassent les risques? Et qu'est-ce qui arrive si je n'en passe pas? Est-ce que je peux quand même l'aider sans passer cette imagerie? Est-ce que je mets mon patient en danger si je ne passe pas d'imagine? Et finalement, la troisième question, est-ce que je sais quelle pathologie musculo-squelettique semble vraiment bénéficier d'une chirurgie ou à tout le moins que ça semble l'équivalent? Et est-ce que je suis capable d'identifier les pathologies qui bénéficient d'une injection versus de ne pas faire d'injection? Et donc, c'est important de faire les démarches pour se tenir au courant le plus possible de ces données probantes-là parce que c'est probablement l'incertitude de savoir ce qui est le mieux pour le patient qui fait en sorte des fois qu'on fait trop de tests, qu'on demande trop d'imagerie ou qu'on suggère ou qu'on recommande trop de chirurgie. Et donc, d'avoir une idée globale à jour des connaissances en lien avec ces décisions cliniques importantes, ça nous permet vraiment d'optimiser les soins pour les personnes qui nous consultent et d'utiliser surtout les ressources de notre système de façon judicieuse et peut-être d'espérer qu'il sait d'aller récupérer ce fameux 30% de tests qui sont passés et de traitements qui sont inutiles. Dans le prochain épisode et dernier épisode de Physio pour mon cerveau, on va parler du traitement en physiothérapie. C'est quoi la différence entre traiter avec notre cerveau versus nos mains? Comment choisir un bon traitement et est-ce que c'est même possible? À bientôt!